Bonjour à toutes et à tous, nous allons apprendre comment créer un PDF à partir d'une page de Google Site. Nous pouvons déjà éditer des PDF à partir de notre navigateur dans les options en cliquant sur imprimer et en choisissant dans le format d'impression le format PDF. Nous voyons ici que la sortie n'est pas terrible. Une autre possibilité consiste à aller sur le site PrintFriendly et puis de copier le code que l'on peut ensuite intégrer dans notre Google Site. J'ai essayé de le faire, malheureusement, on parvient bien à intégrer le code, on a bien les petites icônes, mais lorsque nous éditons la page, nous pouvons constater que les liens ne fonctionnent pas. Il ne nous reste donc plus qu'une seule option, à ma connaissance, pour pouvoir imprimer un PDF directement depuis notre site. Et cette option est un peu fastidieuse, mais je vous la montre tout de même. Il s'agit de copier-coller le texte de votre page dans un traitement de texte. Ensuite, de sauvegarder ce document au format PDF ou dans un autre format, mais au format PDF pour pouvoir l'éditer par la suite. Ceci vous permet également de pouvoir conserver tous les articles que vous avez rédigés. Lorsque vous avez sauvegardé votre document en PDF, vous allez sur votre Drive et dans Google Drive, vous ajoutez votre fichier en cliquant sur Importer le fichier. Une fois votre PDF importé, vous vérifiez qu'il fonctionne bien. Vous cliquez pour obtenir le lien de partage qui se met dans votre presse-papier. Et vous allez pouvoir copier ce lien de partage directement sur votre site. Là, par exemple, je crée un lien hypertexte sur la phrase « Éditer la page en PDF ». J'applique. Je peux le faire à deux endroits sur la page, en début et en fin de page. Copier, le lien, appliquer et nous pouvons publier. Si nous regardons ce que ça donne lorsque le site est édité, nous cliquerons sur le lien et nous obtenons l'article au format PDF. Je n'ai pas d'autres astuces pour le moment concernant cette édition en PDF. Si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Un clic j'aime fait toujours plaisir et abonnez-vous. A très bientôt.